Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert, depuis à peu près plus d'une dizaine d'années, 10-12 ans, j'ai eu des problèmes avec certaines personnes au sein de la justice, de la police, etc. en France, et j'ai dû fuir à l'étranger depuis 3 ans, 4 ans, où je me suis d'abord réfugié en Turquie, puis j'ai eu des problèmes avec des francs-maçons turcs, je ne pensais pas qu'il y en avait, je ne savais pas à l'époque. Et voilà, et le fond de mon histoire correspond à des personnes au sein du pouvoir politique en France qui sont derrière les exécutants qui sont connus. Les exécutants qui sont connus, ce sont les présidents traditionnels, par exemple, ça peut être aussi des gens qui ont le bras long, des maires, des députés, etc. Mais au sommet d'eux, il y a ceux que l'on pense être les présidents de la République, mais en fait, ils ne sont que des pantins. Alors, tout ce que je dis, ça peut être un peu compliqué, tout de suite, pour certaines personnes, je vais être étiqueté complotiste ou quoi, mais j'ai fait 3 semaines et demie de prison en Turquie, de la prison administrative, ce n'est pas de la prison pénale, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas reproché un délit, je n'ai pas volé, j'ai fait zéro délit, c'était juste de la détention arbitraire. Donc, ce ne sont pas les autorités françaises qui vont demander aux autorités turques de me mettre en prison, c'est en fait des réseaux derrière qui ne sont pas bons. Je dois rentrer en France, à la différence de certains lanceurs d'alerte connus dans le monde entier, par exemple, on peut citer Snowden, on peut citer Julian Assange. Eux avaient une vie tranquille et puis ils ont fait des révélations, et c'est ces révélations, donc ils ont commis une action, on pense que c'est à juste titre, moi je pense qu'ils ont eu raison de révéler ce qu'ils savaient. Mais c'est à cause de leur action qu'ils ont dû fuir, qu'ils ont dû se réfugier ailleurs, et ils craignent d'être jugés. Moi, si vous regardez mon dossier, j'ai un site web lionelaubert.info, où tout est détaillé, je mets beaucoup de documents dessus, vous pouvez regarder plusieurs vidéos sur YouTube, mais je crois que YouTube cache certaines vidéos. Je pense, par exemple, j'ai eu des problèmes avec le maire communiste Gabi Charou de Martigues, il y a une vidéo là-dessus, mais vous pouvez taper dans la barre d'adresse, dans la recherche de YouTube, Lionel Aubert Gabi Charou, et vous ne verrez aucun résultat, vous devez aller sur ma liste de vidéos, descendre, et quand vous tombez sur Gabi Charou, là vous pouvez cliquer. Donc ça, c'est pour dire, il y a de la censure de la part des réseaux sociaux. Donc déjà, tout ça, ce n'est pas anodin, donc si on censure des gens, c'est qu'il y a quand même des raisons. Maintenant, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire, je disais que Macron est manipulé par des personnes, parce que moi, mes ennuis, ils ont commencé sous François Hollande, avec Manuel Valls comme Premier ministre, et ce qui m'est arrivé, il y a eu une histoire de porte-défoncée avec des policiers dans notre département, des Alpes-Maritimes, etc. Ils ont voulu faire une embrouille, ils ont voulu dire que j'avais des problèmes avec des policiers des Bouches-du-Rhône, alors que non, moi c'est les Alpes-Maritimes, les tout premiers qui sont intervenus avec la DACG. Enfin, il y a toute une histoire compliquée, on ne va pas rentrer là-dedans, mais j'ai prétendu être en danger, parce que des policiers, des psychiatres, entre 2019 et 2020, ils ont établi des documents comme quoi je voulais me suicider. Donc, moi je dis, ok, au début, j'ai dit que c'était une erreur, tout ça, mais quand ça fait 4 ans que ça dure, je me dis, ben non, s'ils laissent ces faux documents, en plus c'est grave, parce que de la part de policiers, ils sont dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire que ce qu'ils écrivent noir sur blanc dans leur papier, c'est... de la part d'un dépositaire de l'autorité publique, c'est un crime. De la part d'un psychiatre, c'est pas un crime, c'est juste un faux document. Mais un policier peut vous faire mettre en psychiatrie, grâce à ce document, et il va dire au préfet qu'on risque de se suicider, le préfet, il ne va pas vérifier le dossier, il signe une autorisation de psychiatrisation, et voilà. Donc là, c'était ce que je craignais au moment de ma fuite en 2020, ma fuite à l'étranger. Et depuis, j'ai découvert d'autres documents, j'ai découvert, ou d'autres éléments, que ces gens-là tuaient. C'est-à-dire qu'il y a des agents de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, Service Action de la base de Cercote, dans le Loiret, qui ont déjà tué des innocents. Par exemple, Laurent Pasquali, il est mort. Ils ont failli tuer Marie-Hélène Digny, donc c'est à cette occasion-là qu'ils les ont attrapés. Mais le problème, c'est que les ordres émanaient de l'Élysée. Et ils ont fait croire après que c'était les militaires eux-mêmes qui avaient décidé de monter des homicides pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas vrai. Et ça, ils ont couvert, ils couvrent le pouvoir en place. Alors, quelque chose d'important, c'est que j'ai des éléments. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai des éléments comme quoi, c'est Emmanuel Macron, c'est le président en exercice, donc avant c'était François Hollande. Il a écrit un livre où il reconnaît avoir donné l'ordre d'exécution extrajudiciaire, parce qu'on n'a pas le droit de tuer en France. Il y a deux seuls pays au monde qui pratiquent des exécutions et qui le disent. Ce sont les États-Unis et Israël. Voilà, c'est les deux seuls pays au monde. Mais la France n'est pas censée dire ça. François Hollande l'a dit et voilà. Et le successeur de François Hollande, qui a été placé par lui-même, je rappelle que François Hollande était le président sortant et qu'il n'avait qu'à se représenter, sauf si on lui donne l'ordre de laisser passer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est fait avec Emmanuel Macron. Donc, sous Emmanuel Macron, je dis que c'est une personne qui perd encore plus la tête, qui est fou et qui est capable de signer beaucoup d'actes de mise à mort, beaucoup plus que son prédécesseur, simplement parce que je pense qu'il apparaît un peu comme un psychopathe. Un peu, je ne suis pas psychiatre, mais ce genre de personne comme Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit dans une vidéo précédente, qui peut jouir lorsqu'il signe un arrêt de mort parce qu'il se sent important. Il se dit, waouh, j'ai ce pouvoir-là. Donc, ça, c'est une parenthèse par rapport à Macron pour dire qu'il est capable de signer plein, 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 façon de parler, de signer plusieurs autorisations de mise à mort, dont la mienne. Et c'est ça qui m'embête. Et donc, j'ai obtenu des... J'ai fait des recherches et j'ai des éléments comme quoi une personne qui a été tuée, donc, avec des liens de franc-maçonnerie, c'est la loge Atanor dans les Hauts-de-Seine, qui a été temporairement fermée. Donc, il y a vraiment de la franc-maçonnerie. Il y a des pays extérieurs qui sont impliqués, des personnes dans des pays extérieurs. Je pense à la Suisse, la Confédération Helvétique. Donc, ça va aller beaucoup plus loin que la simple France avec Macron. Il faut savoir aussi que, dès qu'on parle de franc-maçonnerie, il ne faut pas croire que la franc-maçonnerie, c'est français. Moi, au début, je pensais, oui, bon, ok, c'est des choses françaises. Ça, je l'ai découvert à mes dépens quand je me suis fait arrêter en Turquie, qu'en fait, non, ils ont des réseaux partout. Et juste une parenthèse, les francs-maçons, ils vont chercher... Alors, ils ont la symbolique, l'équerre, le combat, mais ils vont parler aussi de la construction du Temple de Salomon. Et je voudrais juste rappeler Temple, ce n'est pas catholique, je veux dire. Et Salomon, pareil, ce n'est pas un prénom chrétien. Donc, les histoires de Temple de Salomon chez les francs-maçons, ce ne sont pas des racines historiques. La franc-maçonnerie s'est implantée en France il y a peut-être 200 ans, au moment de la Révolution française, il paraît. Mais dans ce cas-là, il viendrait d'Angleterre, il viendrait d'ailleurs, voilà, et il serait aussi aux États-Unis. Bon, je referme cette parenthèse là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Emmanuel Macron. Donc, je prétends avoir des éléments contre lui et des choses qui peuvent le pousser à démission. Quand je parle de pays étrangers qui peuvent être impliqués, les autres vont être gênés. C'est-à-dire que l'entourage d'Emmanuel Macron va préférer le lâcher au bout d'un moment. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'éléments, donc là, vous allez me dire, vous allez réfléchir vous-même, est-ce que je bluffe ? C'est-à-dire comme au poker, je fais semblant d'avoir des éléments et je ne les ai pas. Ou est-ce que j'ai vraiment des éléments ? Et pourquoi aujourd'hui je ne vais pas donner ces éléments ? Parce que s'il y a une démission de Macron, c'est ce que je demande et je pense qu'on va l'obtenir rapidement. Je rappelle aussi que Macron, il est suffisamment, pour moi, c'est un malade mental qui est capable de déclarer la guerre à la Russie, non pas pour battre la Russie, mais simplement pour détruire la France. Qu'a fait Macron ces dernières années, mis à part vendre des fleurons français, mis à part détruire les institutions françaises, tout ce que nos parents, grands-parents, etc. avaient obtenu, toute l'histoire sociale de la France et même l'histoire économique, il a bradé ça pour des Américains ou pour d'autres personnes. Ceux qui ne connaissent pas Macron, je vais rappeler aussi, il a travaillé pour Rothschild, la banque Rothschild. Donc, il semble qu'il y ait des éléments contre lui. Une autre parenthèse que je fais, le problème, il pourrait être destitué indirectement, c'est-à-dire que si l'Assemblée nationale, les députés qu'on a de tous les partis de droite comme de gauche, sauf les siens, mais ils sont minoritaires, ces députés, et s'ils votaient une motion de censure contre le gouvernement, par exemple, ce qui avait été le cas avec Elisabeth Borne lorsqu'elle faisait ses passages en force avec le 49-3, il y aurait eu les députés qui auraient été à nouveau renvoyés pour un nouveau vote. Et ça, ils ont peur, donc on se retrouve avec une majorité de députés godillots qui ont préféré ne pas voter le renvoi du gouvernement pour garder leur place. Mais, là, ça va devenir intéressant, si on force Emmanuel Macron à partir, les députés vont aussi sauter parce que le nouveau président va convoquer des nouvelles législatives. Donc ça, les députés vont devoir comprendre cette situation. C'est-à-dire que dans tous les cas, si on arrive à faire partir Macron, les députés y dégagent, les députés actuels. Et donc, peut-être qu'ils vont se mettre à réfléchir et dire, bon, allez, ok, on va changer le gouvernement. Mais ça, c'est une parenthèse, je n'y crois pas trop, ils auraient dû le faire avant, ils ne l'ont pas fait avant. Je referme cette parenthèse. Donc, je prétends avoir des éléments, mais si je sors ces éléments-là et que si jamais ils démissionnent, qui vont nous mettre à la place ? Si Macron est un pantin, ils vont mettre d'autres pantins et ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche à rentrer en France en toute sécurité. Et les gens qui font signer à Macron des ordres d'exécution, ils sont là derrière, ils sont dans les coulisses. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont ces gens-là que je veux faire virer. c'est-à-dire qu'il nous faut à nous Français avoir un président indépendant, réellement indépendant, pas mis en place par un certain système. Pour ça, alors le problème, c'est qu'on se heurte, par exemple, aux sondages qui présentent des listes de personnes. Et on fait toutes ces personnes, que ce soit sur les sondages ou que ce soit les personnes qui sont interviewées à la télé, etc., qui sont invitées sur les plateaux, ce sont des personnes qui sont sélectionnées. Et il y a de très, très fortes probabilités que ces personnes fassent déjà partie du système. C'est-à-dire que le système présente des candidats des deux côtés. Exemple, je lance deux noms au pif. Macron s'en va, ils vont mettre à gauche, alors Mélenchon, il est un peu usé, ils ne le mettront pas, ils vont mettre Ségolène Royal. À droite, la traditionnelle, Marine Le Pen. Et les deux, pour moi, ils sont du système puisqu'on a vu Marine Le Pen avant, elle disait qu'elle voulait sortir de l'Europe et maintenant qu'elle gagne du pouvoir, non, 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 on reste dans l'Europe. C'est un exemple. Par rapport à Ségolène Royal, c'est l'ancienne compagne de François Hollande. Le mec qui faisait des assassins, qui avoue faire des assassinats d'État qui sont interdits. Je rappelle qu'on ne tue pas les gens. C'est-à-dire que les services secrets, s'ils disent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en France, ils vont arrêter la personne et ils vont la faire parler. Ils vont lui demander qui sont tes réseaux, qui sont tes financeurs. On ne la tue pas parce que si on la tue, on ne va pas savoir qui la finance. C'est une parenthèse que je referme. Donc, moi, je dis que tous ces gens qui sont connus sont des gens du système et on va avoir besoin de nous, citoyens, de sortir des noms. Et comment on va faire ? On ne peut pas. Les sondages, ce n'est pas à nous, c'est des sociétés privées. Donc, tout le système est verrouillé. depuis, alors je suis informaticien et avec d'autres informaticiens depuis ces dernières années, on a fait un système de sondage dynamique. Alors, ça ne s'appelle pas forcément sondage parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce mot qui est réservé à ces instituts triés sur le volet. donc, on va appeler ça des simili-sondages. Mais ce sont nous, les citoyens, qui pouvons mettre des noms. Ça va nous prendre un certain temps, peut-être le temps que les gens réfléchissent quel est le nom des personnes vraiment indépendantes. Ça, c'est le premier point. Les gens qui réfléchissent, c'est nous, les Français, Françaises, Français, etc. Donc, on va devoir chercher des noms de personnes dont on ne parle pas, qui ne se font pas inviter sur les plateaux de télé, etc. Et on va se dire, mais après tout, cette personne, il y a quelques années, elle faisait des bonnes choses. Pourquoi elle a été écartée ? Pour ne pas qu'elle monte trop. C'est une hypothèse que j'avance, mais qui peut être intéressante à étudier. Et là, on a travaillé avec d'autres informaticiens sur un gros projet. C'est quelque chose que j'appelle un réseau social de sondage. Vous pourrez y aller, c'est vraiment compliqué. Tout le monde peut écrire une question, tout le monde peut mettre des réponses libres. C'est-à-dire, vous mettez des noms de qui vous voulez, le nom de votre voisin, si vous voulez, etc. Par contre, il se retrouvera en bas de la liste parce qu'il ne sera connu que de vous. Mais il y aura des personnes intermédiaires qui pourront monter comme ça. Ça va nous prendre, je vais dire, quelques semaines ou quelques mois à faire monter des noms, mais c'est tout à fait possible. Et là, à ce moment-là, il nous faudra aussi obtenir les 500 signatures pour ces candidats. personnellement, je recherche des gens qui peuvent faire un compromis pour la droite et la gauche, c'est-à-dire ne pas diviser les Français. Nous devons tous retrouver notre unité. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Vous pouvez avoir des idées de droite, des idées de gauche, etc. Vous pouvez, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, sur les valeurs, sur tout ça, reprenons notre unité et on a besoin de ce genre de président. Donc, on devra trouver ce nom-là. Lui-même devra trouver les 500 signatures et ça va aller très vite. Et c'est pour ça que je dis que je ne donne pas tous mes éléments maintenant contre Macron. Et donc, je vais jouer au bluff. C'est-à-dire que vous, les Français, vous pouvez y aller. Commencez sur cette plateforme, elle s'appelle sandin.com. Tout le monde ne va pas comprendre. En fait, il faut ouvrir des groupes, il faut être administrateur de groupes. Pour les personnes qui vont comprendre le fonctionnement, il y a une option qui va être facilitateur. C'est les gens qui vont faciliter les sondages. Ce n'est pas tout le monde qui va y arriver, mais vous pouvez déjà voter. C'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas le fonctionnement, votez et appartenez à des groupes de proximité, des groupes d'affinité. C'est comme ça que votre vote sera pris en compte. Je ferai d'autres vidéos, d'autres explications sur cette plateforme de sondage qui est compliquée. Et c'est du haut niveau. Donc, je reviens sur la fin d'Emmanuel Macron. Il va être destitué, il va être forcé à la démission. On n'aura plus besoin de nos députés. Ça sera juste le forcer. Et l'autre point, ça va être notre défense. aujourd'hui, je suis protégé par la Constitution française. C'est-à-dire, on a dans le préambule, c'est-à-dire au sommet de nos normes, c'est-à-dire on a au bas les décrets, les arrêtés municipaux, etc. Pendant les arrêtés municipaux, les décrets, etc. On a les lois au niveau, au milieu. Au-dessus des lois, on a les accords internationaux, par exemple, la CEDH, on a l'Union européenne, etc. Et au sommet, nous avons notre Constitution. Et dans notre Constitution, on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et celle-ci pose plusieurs points qui sont très intéressants. Donc, il y a la liberté, il y a tout ça. Il y a des données fondamentales, c'est-à-dire des droits fondamentaux qui sont le droit à la sûreté, entre autres. Et c'est là-dessus dont je me fonde. Et on a enfin un article 16 à la fin qui dit que lorsqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, y compris le judiciaire, et aussi lorsque les droits fondamentaux ne sont pas respectés, qu'il n'y a pas de Constitution. Et quand il n'y a pas de Constitution, la Constitution, c'est ce qui met en place les lois, qui met en place tout ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit français. Et donc, tant que ma sûreté n'est pas garantie, par exemple, là, je ne peux pas rentrer en France parce que sinon, je dis qu'ils vont me tuer et faire passer mon meurtre pour un suicide, donc je n'ai pas cette sécurité depuis plusieurs années. C'est-à-dire que si c'est 15 jours ou un truc comme ça, on va dire que c'est le hasard. On va dire OK, c'est un malentendu, mais pas quelque chose qui dure depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, la Constitution française me protège. Mais si jamais c'est l'Europe qui passe, c'est-à-dire que là, il y a des projets, ils veulent passer à marche forcée une intégration européenne, c'est-à-dire la destruction des États-nations, la destruction de la France, et mettre au-dessus un État européen, je n'aurai plus cette protection. Et on arriverait dans une sorte de dictature. Donc ça, je suis obligé de m'opposer à l'intégration de l'Europe, même si je suis pour l'Europe, d'une manière générale, mais pas l'Union européenne. Et on a... il y a des mouvements qui se créent qui disent qu'on doit sortir de l'Union européenne telle qu'elle est faite maintenant, parce qu'elle n'est pas bonne. Et ça s'appelle le Frexit. C'est-à-dire, comme le Brexit qu'il y a eu pour la Grande-Bretagne, qui est sorti de... le Royaume-Uni, pardon, qui est sorti de l'Union européenne, la France... Moi, je milite pour que la France sorte, surtout qu'il y a de l'inflation sur les produits, il y a beaucoup de choses, et on nous dit si c'est à cause de l'Europe, parce qu'il y a... on fait tel ou tel accord international. Voilà. Et... Mais... je ne prétends pas imposer mes idées. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que les Français veulent. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une majorité de Français, donc en 2005, on était 55% à avoir voté non au référendum qui nous aurait donné une Constitution européenne. Il y a eu un président par la suite, trois ans après, qui est passé en force, qui a dit si, si, allez, hop, on met la France là-dedans, ça a duré, et maintenant, ils veulent passer à l'étape au-dessus. Donc, elle est 55%. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qui sont défiants de l'Europe, à cause justement qu'elle ne nous apporte pas grand-chose de bien, plutôt des mauvaises choses, et je ne serais pas surpris qu'on soit à 60%, 70%, 80% contre l'Europe, qui n'est que le 10% du parti présidentiel actuel qui soit content. Et 5% d'hiver, pardon. Et pour sortir de ça, il nous faut passer par un référendum. Moi, je le perçois comme ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcer les Français, il doit y avoir une discussion, est-ce que les Français veulent vraiment sortir ou non. Et donc, ce nouveau président, je pense qu'il faudra chercher un président, un candidat à la présidence, qui fasse l'unanimité des Français, mais qui dise aussi, dès que j'arrive au pouvoir, dès que je suis président de la République, je lance un référendum. Voulez-vous que la France sorte, oui ou non, de l'Union européenne ? Et ça, c'est un référendum pour le Frexit. Et donc, dans ce sondage, dans ces sondages que je propose, eh bien, il faudra qu'on liste quels sont les présidents compatibles avec ça. Les sondages peuvent porter sur beaucoup de questions, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre des questions fantaisistes en disant, selon vous, quelles sont les personnalités politiques qui sont impliquées, par exemple, dans ce qu'on appelle les Young Leaders, c'est-à-dire le Forum économique mondial, ceux qui sont francs-maçons, c'est-à-dire toutes les personnalités à éviter, on peut les lister aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas une certitude. On dit, on pose la question aux Français, selon vous, quelles sont les personnalités politiques à éviter ? Les gens vont les lister. Et puis, on peut poser une autre question, quels sont, selon vous, les présidents ou présidentes qui pourraient être de compromis pour les Français, qui pourraient œuvrer en faveur d'un référendum pour le Frexit. Je vais même aller plus loin. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui demandait aussi le RIC, et le même en tant que constituant, c'est-à-dire faire une nouvelle constitution. Et là, c'est plus compliqué parce que les gens, c'est une impression aussi, ils font des pétitions entre eux et on ne va pas avoir le président actuel, Macron, qui dit, « Ah ouais, super, vous avez fait une pétition avec 3 millions de personnes qui ont signé, donc je vais vous écouter. » C'est quelqu'un qui est... On ne peut pas marcher pour moi, les pétitions ne marchent plus avec ce genre de personnes. Voilà, donc, il faut trouver des fautes et ces fautes, je les ai. Donc là aussi, son entourage, au bout d'un moment, il va se dire, « Alors, ok, moi je suis un simple citoyen, les gens ne me connaissent pas, Johan Nalober, il ne sait pas qui c'est, mais on peut être un seul citoyen pour faire tomber une personne pour une faute. Moi, si Macron, il a signé mon arrêt de mort, il tombe, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Quand il y a des bavures de policiers, le policier, le matin, quand il se lève, il ne se dit pas « Je vais buter quelqu'un dans la journée. » Alors bien sûr, il le fait, il y a des policiers genre cow-boys, mais il ne savait pas... Genre, il y a eu un jeune... Enfin, il y a plusieurs jeunes qui se font tuer chaque année, mais les gens ne savent pas. Disons que c'est des policiers qui ne se maîtrisent pas, qui ont une arme et puis d'un coup, pof, il sort l'arme, il bute une personne. Mais, dans le cadre des assassinats d'État, ordonnés par un président de la République française, c'est interdit. Il signe le matin, ou une semaine avant ou un mois avant, il signe « J'autorise l'assassinat ou je demande que... » Alors, ils ne disent pas « Assassinat », ils ne disent pas « Élimination », il faut que je me rappelle du terme qu'ils utilisent, bon, peu importe. Mais, ils donnent un arrêt nominatif pour tuer une personne. Et ça, c'est juste une personne. Et moi, je vous donne le nom de Laurent Pasquali. Eh bien, il a été tué et ils ont essayé de faire passer ça pour des militaires qui auraient fait des extras, mais ce n'est pas vrai. Un militaire, il obéit aux ordres, il ne va pas se mettre « Tiens, je vais gagner de l'argent durant mon temps libre en butant des personnes ». En butant des personnes, non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, il y a cette histoire que nous, les citoyens, nous devons profiter d'avoir un peu de temps pour vite, vite trouver quelqu'un qui ne fait pas partie du système, qui va être président et qui proposera un référendum du Frexit et éventuellement le RIC. et une fois qu'on a trouvé cette personne, moi j'apporte mes éléments et l'autre, Macron, il dégage. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501